bon alors bonjour amis internautes alors aujourd'hui c'est une petite présentation d'un clavier qui me tient à coeur parce qu'il a été un des premiers claviers de manière professionnelle même s'il est d'entrée de gamme sur lesquels j'ai commencé à me mettre à la synthèse et à jouer alors c'est l'élément SY22 sorti en 1990 synthèse vectorielle à quatre opérateurs quatre opérateurs donc enfin FM à quatre opérateurs quatre éléments pour constituer un son donc on peut mettre deux éléments FM plus deux éléments AWM ou un élément FM et un WM tout dépend si on veut faire un son simple à deux éléments et un son complexe à quatre éléments bon après que dire sur ce clavier qu'il est en 12 bits 128 waveform AWM waveform memory c'est le PCM de chez Yamaha on appelle aujourd'hui des rompler 12 bits donc 2 mégas en rom mais additionné d'une synthèse FM légère on va dire c'est une synthèse FM à quatre opérateurs à édition simple pour changer juste de paramètre mais par contre il y a 256 formes d'ondes donc en mélangeant tout ça on peut faire des choses très intéressantes malgré le côté entretien il a un PD-BEN une modulation avec l'avion 61 touche compatible enfin sensible à la vélocité et à l'aftertouches chose qu'on trouve de moins en moins sous les claviers d'entrée de gamme alors pourquoi je ne fais pas histoire d'économie des fois les fabricants à côté de ça on dispose de 64 on va dire 64 emplacements mémoires d'usines au niveau des sons et 64 emplacements utilisateurs pour créer notre propre son il y a un mode multi multi multi-tambrage qui permet d'assigner un son par piste le tout sur 8 pistes 8 voix 8 canaux midi et qui est donc qui contient 16 emplacements presets c'est à dire d'usines et 16 emplacements utilisateurs voilà en gros bon là pour la démonstration je vais utiliser on va dire son grand frère en rack le TG-33 qui lui il est un peu presque un double SY-22 il a plus de polyphonie il a plus de mémoire et il a 4 sorties audio au lieu de 2 mais bon au niveau des sons après c'est le même j'ai pas trouvé de grande grande différence ça joue à la virgule quoi donc voilà tout ce qu'il y a à dire à peu près sur la bécane stockage externe ah oui stockage externe carte mémoire alors c'est les modèles MDC que je dis pas de bêtises mcd 64 mcd 64 64 k et mcd 32 mcd 32 ça permet de sauvegarder une banque interne et mcd 64 ça permet de sauvegarder deux banques interne donc voilà après sinon non donc la seule chose à dire c'est que malgré sa faible qualité bizarrement en jouant sur la subtilité ou même des fois sur la pauvreté du grain du son quand on va dans les graves dans les sons échantillonnés du fait de 112 bits en bricolant on peut sortir des textures assez intéressantes donc là on va passer au mode écoute donc là je vais le contrôler en tg 33 avec l'amence de s2x ce qui permettra sur ta sonde d'y coller un arpège donc là voilà on va entendre par contre que des sons que j'ai fait moi oui parce que des sons précèdent du sy 22 bon il y en a plein youtube voilà là j'en vais à foutre les miens comme ça soit ils sont spéciales et ils donnent une autre couleur à la machine et surtout ce qu'on peut faire avec le fameux vecteur quand on a commencé à comprendre comment ça fonctionne on peut aller au delà de ce qui était prévu par les constructeurs donc justement l'exemple de celui là mélange vecteur plus nappe pour donner un semblant d'une nappe avec un son rpg et 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 vous voyez le grand qu'on peut en tirer hein voilà par contre dans les basses il peut avoir des sons sombres bon ça aussi je pense que c'est du 12 bits bon dans les aigus ça va il reste assez bon voilà l'exemple d'un son on dirait qu'un arpeggiateur ben non c'est le savant mélange du vecteur mais au lieu d'être joué doucement d'un son à l'autre et ben il est joué très rapidement avec les réglages bon en interne hein il faut jouer avec les mètres secondes en mélangeant ça et les faux en jonglant entre les vitesses de l'un et les vitesses de l'autre ben on arrive à ça ah c'est euh il y a pas du temps avant d'arriver à ce genre de son mais voilà donc voilà son numéro 2 son rpg un peu dans l'esprit bassline tb mais sombre ah oui parce que ces synthés n'a pas de filtre pas de filtre résonant dommage un filtre résonant là dessus on serait allé beaucoup beaucoup plus loin maintenant on fait avec certains sons FM font des évolutions dans la brillance qui donne un peu un semblant d'évolution du filtre voilà un semblant d'arpège bon ben non synchronisable avec le tempo donc dommage bon après hein on laisse l'imagination faire le reste un genre de son très spatial vous avez vu l'évolution dans la brillance bon ben ça c'est la FM il y a certains sons FM qui voilà rentrent en feedback qui donne un semblant de mouvement comme si on bougeait un peu un filtre résonant et pourtant non on peut voir un genre de son d'effet qu'on peut en tirer voilà un genre de son d'effet qu'on peut en tirer voilà par contre dans les nappes bon il nous sort des nappes assez sympathiques bon c'est vrai que certaines seraient plus intéressantes avec un rack d'effet externe et des reverbs et des chorus plus chauds, plus ronds mais bon déjà là on s'en sortait pas trop mal voilà encore un son qui bouge très typique hein de ce qu'on peut faire avec un 22 ou un CY 35 il faut qu'on met son grand frère 35 qui a des samples de meilleure qualité 16 beats lui il est en 12, le 35 est en 16 avec juste on va dire il n'y a que 5 ou 6 samples qui sont différents sinon entre le reste les samples sont compatibles alors on peut se permettre des trucs des trucs bizarres voilà très 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 années 90 mais voilà le son est propre avec une légère FM qui varie derrière alors là aussi vu qu'on peut mettre 4 éléments pour faire un son on peut s'amuser du fait de détuner chaque son de faire comme s'il y avait un accord du coup là du coup là chaque son a été tuné différemment et si nous on refait un accord par derrière du coup on va voir sur mes euh... on va voir sur mes euh... ça colle pas trop avec je croyais mais non mais justement la signature audio du 22, 33 et 35 se diffère des autres c'est ça qui est intéressant si on a plusieurs machines pour faire un mix on sent que c'est une machine qui se démarque alors du coup dans un mix on peut l'additionner avec une autre là on voit que si je m'amuse à euh... à foutre un autre son voilà bah déjà c'est plus sympa ah ouais ah ouais donc là j'utilise un JX305 avec pareil un son maison et je vais lui racheter donc un instrument fait maison la 22 qui est un peu cette cyclique c'est là qu'on voit que la signature audio c'est là qu'on voit que la signature audio il se marie très bien avec celle du JX305 il n'y a pas un qui surplombe l'autre bon là si il faut peut-être un peu jongler sur les volumes parce que là les volumes ne sont pas faits suivant certains sons qui sont plus ou moins forts mais sinon il se démarque bien et se marie bien c'est à dire il n'y en a pas un qui va surplomber c'est à certaines machines c'est le cas je prends l'exemple du SYX77 il a certains sons ils sont tellement riches forts puissants j'ai baissé le volume à fond parce que le 77 le son passe au dessus il couvre tout le monde grosse machine gros son voilà des fois on a emmerdé alors celui-là aussi il faut faire ce genre de son et si on y met un arpège par exemple bon voilà on peut aller très loin voilà ce genre de nappe avec un effet très simple il suffit de mettre deux fois le même sample avec un léger décalage dans le tuning dans le macro tuning et ça donne cet effet de phasing donc le phasing est fait non pas par le DSP mais fait par l'addition par un effet physique d'un son vers l'autre je pense qu'on se permet il y a des sons bizarres voilà alors là pareil hop son vectoriel les sons alors là vous voyez si j'enclenche mal les notes les sons se décalent il faut bien synchroniser quand on va faire ce genre d'effet si on séquence ça sur un séquenceur on a moyen de faire un quantisme sinon si on décalent on peut jouer aussi là-dessus si je fais par exemple voyons voir on va faire tout le monde Là, ça va mieux. Il est vraiment intéressant, ça, thé. C'est un RPG. 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 C'est un RPG à disposition. C'est-à-dire que sous la vidéo, vous avez un lien qui vous permet de télécharger dans un fichier ZIP au format SISEX, système exclusif. Les sons faits maison. Profitez-en. Cadeau, faites-en des trucs. Postez-moi derrière ce que vous avez fait avec. Je suis toujours intéressé de voir ce que ça donne. C'est un RPG. C'est un RPG. Voilà. Et vous voyez ce petit craquement qu'il y a à chaque syncopage de notes. Ça aussi, ça fait partie de sa signature. Alors, par exemple, alors... On sent que le mélange se fait et... Là aussi, c'est encore un accord. Aux années 90. ... Tiens, on va voir euh... ... Non, c'est long. C'est parti ! quand même, il s'en sort voilà on sent qu'au fond, 12 minutes on a perdu des fréquences, mais ça a son charme, du coup il ne se sature pas avec des grosses masses lourdes avec les waves séquences, un peu à la wave station du bord voilà il y en a trop, on va se faire un petit je fais gaffe au timing, parce que j'ai une limite sur ma vidéo ou un square vous entendez des défauts dans les aigus ? j'adore ce genre de défauts ça donne vraiment un son, je vais voir si on fout un il a son petit truc à lui je s'en sort On dirait pas. On voit là aussi le genre de son. On dirait pas. On dirait pas. On va arrêter, on fait du lard. On peut recréer des sons de vieux synthé en bricolant un WM, FM. Faut pas qu'il n'ait la machine, faut pas hésiter. Genre de son de TB, RPG. C'est pas une TB. Son FM, RPG, avec un peu de distorsion. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu comment il vit ? Le son, on bouge. Parce que non seulement on peut détuner, on peut faire varier le volume d'un son à un autre. Mais en plus on peut le faire avec le détune. Faire varier le détune avec le vecteur. Ce qui peut donner de la richesse entre les sons. Là aussi, très brillant. On sent que les sons se séparent. Ah c'est... On peut jouer avec les écoles. ... 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 Voilà un autre exemple. Une espèce d'ordre. Très... Aussi. Oui, les jeunes B, le Steve Love. Je sais plus la suite. Je sais plus ! Ah ! D'être où s'amuser ? Je vais vite parce que j'ai plus trop de place au niveau de la vidéo. Petit sifflet. C'est comme le sifflet de X-Piles. Il y a aussi un mélange entre les LFO et le Vecteur. Petite info ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !